oh bonjour bonsoir les matelots aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de azurlane actu bon pas on va faire suite aux tweets qui a eu depuis samedi jusqu'au aujourd'hui 15 mai alors les japonais alors le 13 mai pensait que c'était un event disait que c'était soit yamato soit ironblood soit eagle union sauf qu'il s'avère que c'est un event ironblood qui est arrivé avec bispar que le 556 il riche fan ou ten gainer saumetta et lui lui qu'un coup a monté pour pouvoir accueillir bientôt voir clair les 20 donc si vous n'avez pas gagné saumon et à si vous apparaît riche quand même vous l'avez dans le baba ce qui va créer encore plus de frustration et vous poussez plus à acheter à dépenser votre argent pour acheter des cubes pour essayer d'avoir l'ur ah oui c'est le but de to get shot à créer de la frustration et de l'envie qui permet de pousser à créer de la investir de l'argent et ça c'est factuel c'est pas que moi qui le dit mais ça c'est une autre part voilà donc troisième ou quatrième event en un an et demi d'ion bleu ce qui permet de conclure très facilement que ironblood est la faction préférée des développeurs donc voilà qui sont manju je tiens à rappeler c'est manju le développeur paio star et manju est un peu dans la buisse depuis février parce qu'ils sont souriais de près il peut ils ont dû ils ont failli supprimer des personnages du jeu parce que cause des autorités chinoises ils ont supprimé les mariages les bagues des jeux donc en chine du moins donc tout ça en chine il n'y est plus vous n'aurez pas de tenue mariée des skins ont dû sauter donc vous attendez pas normalement devrait pas avoir des skins fou fou je sais même pas s'il y aura un ur là sur cet event là ça se trouve il n'y aura pas du air mais mon avis il va en avoir un ce que ça fait le méta et ses serres là une isabette se termine fameux donc voilà donc il va voir un nouveau méta et généralement quand il ya un nouveau méta il ya un ur est-ce qu'il va y avoir un live je ne sais pas peut-être peut-être bien que non à savoir voilà donc pas d'évent français pour ce sixième anniversaire chinois donc il n'aura pas pour l'anniversaire japonais que c'est toujours des chinois et des japonais qui mettent les navires ur japonais il y aura peut-être un event français je dirai peut-être mi-août mais il y avait vraiment des grosses pincettes mi-août mais j'y crois pas une seule seconde je crois même pas qu'il y aura d'évents français tout court cette année donc ça va faire plus de trois ans sans évents français il fait beaucoup donc je peux dire qu'on peut clairement considérer que les francs les français chez mon jouent sont alors j'irai peut-être pas jusqu'à détester moi ça me donne cette impression là mais très mal vu en même temps j'ai envie de dire ça partait des politiques quand un monsieur qui dit tout son contraire qui est une girouette pas possible qu'on voit les élites françaises et qu'on voit la population française voilà je veux dire un peu plus mais ça c'est une machin c'est peut-être lié hein c'est peut-être lié ou pas lié mais à l'international là on a une image pas terrible du tout voilà mais l'avantage c'est qu'au moins nous n'avait pas dans les facs sur français dans le jeu n'ont pas eu trois évents avec full navire à rentrer voilà ce que j'ai à dire Mujazei ils avaient dit qu'il y aurait un rerun en avril il n'y a rien eu donc ils ont décidé de mettre le rerun de Mujazei pour l'anniversaire de la globale comme ils ont fait avec Shinano l'année dernière donc ils se foutent des joueurs de la globale voilà donc moi j'avais déjà une lassitude parce que je trouvais le jeu qui était vide et les chiffres devant les joueurs sont en train de se casser du jeu je pense beaucoup de joueurs sont en train de foutre le camp à mon avis et je le vois je le constate aussi moi je vais mettre le jeu pour je ferai les tirages vidéo de tirage mais je pense que je vais mettre le jeu de côté parce qu'il n'y a rien d'intéressant sur le jeu je suis désolé mais faire des évents ou attendre des gros évents tous les quatre mois des gros évents et puis en attendant tout le reste du jeu c'est vide désolé mais non pour moi c'est un jeu quasi dead voilà j'ai déjà conseillé sur mon discord aux joueurs de ne plus mettre un rond sur le jeu parce que j'ai un doute que le jeu l'année prochaine ils annoncent la fin du jeu peut-être avec une suite ou rien du tout j'ai un doute parce que les chiffres enfin voilà mon avis peut-être ils sortent peut-être ils ont avancé cet event ils l'ont sorti là pour dire nos chiffres de vente se casse la gueule peut-être parce que l'un doute fonctionne très bien et on va essayer de remonter la pente avec un event à leur bloud peut-être inverser des events je ne sais pas je ne suis pas dans les bureaux de yo star manju c'est que je suis position de ma part voilà je peux pas deviner plus je peux pas en dire plus voilà moi je suis j'avais un doute que ça est arrivé de toute façon je l'avais prédit en avril que ça risquait d'arriver je m'étais pas trompé donc pas d'event français moi je m'attendais plus à voir un event je vais vous dire ce que je m'attendais à voir je m'attendais à voir un event avec un nouvel ur soviétique oui carrément je m'attendais à voir ça moi ou voir carrément italien mais il faut se dire voilà mais c'est pas le cas donc on se dire donc en gros dites vous qu'une chose c'est que moi si on fait le topo des événements des factions préférées de chez des développeurs on met iron balloon largement en tête il fera pas photo celui du parlement du nord suivi alors c'est pas si sûr de 100% je pourrais dire japonais mais bon ça dépend ça dépend de mon avis des pays je ne sais pas je mettrais ensuite égal union peut-être pas égal union royal navy égal union sardinia les chinois les français en dernier pour moi les français sont devenus la nation qui n'apprécie pas cette faction non appréciée par les devs voilà donc voilà ah j'ai oublié de préciser on va voir les blueprints d'agir qui vont arriver prochainement voilà 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 c'est tout ce qui a à dire sur le jeu je vous dis à la prochaine